Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je voulais vous souhaiter une excellente journée, cette éclipse, cette pleine lune et cette éclipse, c'est un peu comme si notre ordinateur, notre programme de fonctionnement, on met des nouveaux programmes et là il doit s'éteindre et il va se rallumer avec tous ces nouveaux codes, donc il faut rester dans l'expectation, dans l'attente de toutes ces belles choses. Je vais tirer quelques cartes et discuter de quelques idées. D'abord on va voir de manière très générale, la plus haute sagesse pour nous c'est le bien-être, qu'est-ce qui nous rapproche de notre bien-être, il faut s'occuper de son bien-être, c'est très important de toujours se rapprocher de plus en plus de son bien-être. Ce que l'on doit comprendre c'est l'élévation, on est en train d'être élevé, donc il faut se laisser porter, se laisser élever, prendre ses ascenseurs cosmiques, ouvrir notre conscience, être dans un état réceptif, ce que l'on doit faire c'est la réjouissance, on doit se réjouir, au plus notre état émotionnel est positif, au plus ces énergies vont nous affecter, vont pouvoir s'intégrer et l'aboutissant c'est la sérénité. Alors on va pouvoir atteindre ce niveau de sérénité où on ne peut pas être agité par les choses et les situations. Alors maintenant d'un point de vue romantique, la plus haute sagesse c'est comprendre l'épreuve. Toutes les épreuves qu'on place devant nous, c'est nous-mêmes qui les avons placées pour nous apprendre à grandir, notre lumière est plus puissante que toutes les épreuves. Donc c'est vraiment une question de pouvoir naviguer à travers ces flots. Ce que l'on doit comprendre c'est le repos, on doit pouvoir se reposer, on doit pouvoir se poser, se reposer pour laisser les choses émerger naturellement. Ce que l'on doit faire c'est l'abondance, on doit s'occuper de notre abondance, notre abondance c'est pouvoir faire tout ce que l'on veut quand on le veut, donc il faut pouvoir attirer les ressources nécessaires pour rentrer dans ce flot qui va faciliter tous ces... Et l'aboutissant c'est l'intuition, on va être beaucoup plus en contact avec notre intuition, pouvoir sentir au niveau romantique les connexions de toute manière, voilà. Et maintenant au niveau professionnel, la plus haute sagesse c'est le jugement, c'est-à-dire il y a des forces qui sont supérieures dans l'univers, tout est contrôlé de là-haut, de toute manière les choses se passent quand ça doit se passer, donc il faut s'abandonner au jugement de Dieu, c'est lui qui décide, on peut essayer de le contredire à travers notre égo, ce qui ralentit le procédé, ou on peut accepter. Après ça ce que l'on doit comprendre c'est l'authenticité, on doit être le plus authentique possible, le plus vrai par rapport à nous-mêmes possible, et être vrai par rapport aux autres, bien sûr, comme Shakespeare disait dans Hamlet, si on est vrai par rapport à soi-même, on ne peut pas être faux par rapport à quelqu'un d'autre, parce qu'on est vrai. Et ce que l'on doit faire c'est l'équilibre, il faut garder les choses en équilibre, il ne faut pas trop se juger, il ne faut pas abandonner le jugement sur soi-même, mais garder les choses en équilibre, comprendre la nature des forces qui doivent être harmonisées, et l'aboutissant c'est la richesse. Alors bon, qu'un aboutissant soit la richesse au niveau professionnel, c'est quand même une bonne chose, c'est une bonne nouvelle qui arrive, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que ce lecture aura résonné avec vous, n'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires. Et donc, aujourd'hui aussi il y a cette méditation planétaire pour la paix, donc n'hésitez pas à rentrer dans cette méditation pour méditer pour la paix. Et c'est la fête nationale aux Etats-Unis aussi, les Etats-Unis ont été créés comme le modèle, ça va être le jardin du paradis, où toutes les cultures se mélangent harmonieusement, c'est encore ce procédé, on voyait de la lumière violette partout, à Washington, autour des Nations Unies, autour de tous les chefs d'État et leur entourage, enfin pour méditer sur la paix, trouver des moyens, parce qu'on arrive d'une dimension, avant de s'incarner sur Terre, on est d'une dimension où les émotions sont toujours positives, tout le monde vit dans l'abondance, dans le bonheur, la joie, tout est partagé, on arrive ici dans cette sphère lourde et impure de la Terre, donc on doit quand même, on est là pour transmuter toutes ces énergies, bientôt il y a des technologies qui vont arriver, qui vont être alignées sur la voie spirituelle, sur Dieu, qui vont renforcer notre nature divine, plutôt que de nous séparer et de nous bombarder d'énergie électromagnétique négative, et ce que l'on cherche c'est d'arriver à un état de simplicité, au plus on arrive à simplifier notre vie, au plus on arrive à enlever tout ce qui est excessif de notre vie, c'est un peu comme un oignon, on doit enlever toutes les couches de conditionnement, l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même, rien de trop, mais il y a toutes sortes de choses qu'on a rajoutées en trop, tous ces désirs de l'ego, c'est les passions, l'amour pour ces choses impures, qui nous créent des problèmes, donc il faut se passionner pour la sérénité, et donc oui, et puis bon, il faut essayer de s'aligner avec les croyances, une croyance, on choisit les croyances, la manière dont on pense, mais est-ce qu'on choisit de croire notre ego, ou on choisit de croire notre voie intérieure, et donc il faut demander à ce que toutes ces croyances inférieures soient dissoutes, comme une croyance, on peut ou la cultiver ou la dissoudre, quand elle arrive, on prend conscience d'une croyance, et parce que bon, tout vient sur la respiration, toutes les expériences de la terre nous sont données à travers la respiration, donc on va pouvoir utiliser bientôt le souffle comme la clé de la renaissance et de l'éveil, il faut se tenir dans le pouvoir de notre illumination, répétez-vous ça à vous-même, je me tiens dans le pouvoir de mon illumination, je me tiens dans le pouvoir de mon illumination, les mots sont très forts, ce que l'on pense et ce que l'on dit sont très très puissants, les plus puissants mots de langage dans toutes les langues, c'est je suis, c'est la nature, l'identité de Dieu, je suis, c'est très très puissant, et quand une pensée ou des mots négatifs sortent de chez nous, de notre centre de communication, il faut dire nettoyer, il faut dire annuler, il faut dire c'est dans le passé, quand on pense ces choses-là, et toutes les pensées négatives ou les paroles négatives doivent être effacées, doivent être par des simples affirmations positives, il faut essayer d'éviter, il faut s'écouter un peu, des fois on a tous ces programmations qu'on doit changer, c'est qu'il dit j'essaye, ou je veux, ou je désire, ou je ne peux pas, ou toutes ces choses-là sont des vibrations négatives, donc il faut essayer de les annuler le plus vite possible pour les remplacer vers quelque chose de positif, il faut harmoniser dans ces pratiques spirituelles la prière et la méditation, la prière c'est quand on communique avec Dieu, avec la source, avec le monde spirituel, et la méditation c'est quand on fait l'immobilité, le silence dans notre esprit pour recevoir les réponses, toutes les prières sont entendues, et par contre c'est un moment où on ne peut pas tout exprimer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui poussent leur bouton et ils peuvent péter les plombs un peu, parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre certaines choses, donc il vaut mieux rester dans le silence parfois, et utiliser aussi, l'archange Michael nous a expliqué le parole du PAO, c'est-à-dire, pour nettoyer, on a des chakras derrière nous, derrière nous, il y a un peu tableau sur mes chakras, mais bon, on a ces chakras principales et des fois il peut y avoir des blocages dans les chakras, et c'est utiliser ce mot PAO, utiliser que ce soit bien profond, et ça, PAO, ça dégage tous les chakras, vous pouvez le faire sur tous les chakras, PAO, 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 ça clarifie certaines choses, c'est une sorte de petite technique de toning, et savoir où sont les blocages mentaux, mentaux ou émotionnels qui peuvent encore arriver dans nos chakras, une fois qu'ils sont tous en alignement, le pilier de lumière va arriver, et savoir, bon, on doit choisir les désirs de notre âme, c'est la seule manière de trouver un véritable contentement, parce que tous les désirs de l'ego, les désirs du corps physique peuvent nous apporter du plaisir, mais elles ne nous remplissent, elles ne nous comblent pas, il n'y a que la lumière de Dieu qui pourra nous combler, et le salut dépend de Dieu, ça ne dépend pas de nous, enfin, ce qu'il faut c'est rester humble dans ce procédé, le plus possible, et notre propre salut, on doit être une partie, on doit collaborer avec ça, c'est arriver à pardonner, et utiliser le feu violet pour pardonner, c'est notre habilité à pardonner à soi-même et aux autres, c'est ce qui nous permet justement d'accéder à cette conscience divine, de pouvoir se libérer de tout ce qui sépare, et savoir que bon, il y a des objectifs qui sont créés par l'ego, et des objectifs qui sont créés par le divin, et on veut s'aligner avec les objectifs du divin, parce que les objectifs de l'ego ne sont pas toujours, ne sont pas, sont auto-créés, mais ne sont pas, n'arrivent pas forcément au résultat que l'on veut, alors que les plans de Dieu sont toujours garantis de réussite, et donc c'est vraiment, personnellement, la voie de mon ego et la voie de mon esprit des fois ne sont pas consonantes, mais j'ai choisi, il faut que j'ai choisi cette voie d'ouverture, le paradis que mon âme et mon esprit me présentent devant moi, et savoir que peu importe qui vous regardez, il y a toutes les consciences individuelles des humains qui sont là, mais derrière le voile, il y a Dieu qui vous regarde de l'autre côté, et donc quand vous envoyez une énergie sur qui que ce soit, il y a toujours Dieu à l'intérieur qui regarde, qui nous reflète, même dans les choses impersonnelles, et donc donc voilà, donc actuellement c'est bien de pouvoir, c'est, les gens sont très, sont confrontés à plein de choses actuellement, donc il n'y a pas besoin de partager plus que ce qu'on nous demande, dans un sens, c'est quand on nous pose une question, on répond aux questions, quand on l'adresse un peu, on l'adresse, mais on n'a pas besoin d'en rajouter plus que l'essentiel actuellement, et savoir aussi que dans la construction de qui on est, notre moi divin, elle était la première création de qui on est, nous sommes des êtres divins, et après on s'est fragmenté en douze parties de notre âme, notre âme c'est une cellule de mémoire dans notre corps diamant, qui enregistre des expériences, et donc on a choisi ces douze fonctions, et chaque fragment de cette âme, elle a choisi des aspects d'incarnation, on est en train de, l'âme c'est une flamme sacrée au départ, et donc on doit unifier notre âme avec cette flamme, cette lumière diamant, unifier cette lumière de l'âme avec le cœur sacré et le mental sacré, c'est vraiment notre travail qui s'intègre naturellement au fur et à mesure qu'on s'adapte, et donc voilà, je sentais une chanson, elle me passait vraiment vraiment par la tête, je n'ai jamais chanté, j'espère que je vais m'en sortir, c'est une chanson assez festive, derrière moi c'est sur l'ascension, c'est vraiment la tête divine qui s'élève, et puis ici c'est un tableau sur les sept chakras principaux du corps physique qui s'alignent avec Mars et Vénus de chaque côté, c'est un tableau assez puissant de 2018, il est signé et daté 2018, il y a plein de détails subtils, il a toutes les planètes dans son aura, donc c'est une chanson, j'ai une vieille chanson, une chanson qui m'est passée par la tête, je vais essayer de la chanter, on va voir, ça nous demande d'indilugence, c'est pour la première fois que je la chante, it goes like this, we can dance if we want to, we can leave your friends behind, cause your friends don't dance and if they don't dance well there are no friends of mine, you say, we can go where we want to, a place where they will never find, and we can come out and we can leave like we come out from out of this world and leave the real world behind, we can dance, we can dance, we can dance if we want to, we can leave your friends behind, cause your friends don't dance and if they don't dance well there are no friends of mine, we can go where we want to, a place they will never find, and we can act like we come out from out of this world and leave the real one far behind, we can go where we want to, the night is young and so am I, and we can dress real neat from our hat to our feet and surprise them with a victory cry, you can say, we can act if we want to, we don't want nobody will, we can act like real wood and totally removed and like like an imbecile, we can dance, we can dance, everything's out of control, we can dance, we can dance, we are doing it wall to wall, we can dance, we can dance, everybody's looking under your hands, we can dance, we can dance, everybody's taking a chance, safety dance, safety dance, it's safety dance, we can dance if we want to, we got all your life and mine, as long as we abuse it, we are never gonna lose it, everything's gonna look alright, you say, we can dance if we want to, we can leave your friends behind, cause your friends don't dance and if they don't dance well they're no friends of mine, I said, we can dance, we can dance, everything's out of control, we can dance, we can dance, we're doing it wall to wall, we can dance, we can dance, everybody's looking at your hands, we can dance, we can dance, everybody's taking a chance, safety dance, yes, safety dance, yes, safety dance, oh, safety dance, c'était un peu dur, excusez-moi, mais je vais la mieux la chanter dans la version anglaise certainement, c'est la première fois que je la chante, c'est vraiment sur l'idée de la danse, c'est la célébration, célébrons la vie de toute manière, je vais essayer de faire un peu mieux dans l'autre vidéo, la prochaine vidéo, il faut que les mots s'intègrent un peu, et donc voilà, on va tirer 4 cartes, alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui c'est le yang, c'est l'action, quelle est l'action que l'on doit faire pour avancer, pour se préparer, ce que l'on doit comprendre c'est le yin, c'est le réceptif, qu'est-ce qu'on doit faire pour laisser les choses s'emboîter naturellement, c'est l'harmonisation entre l'action et la non-action, ce que l'on doit comprendre, ça c'est ce que l'on doit comprendre, ce que l'on doit faire c'est le penseur, c'est comprendre le pourquoi, de savoir pourquoi les choses, de comprendre la notion de la cause et les faits, les motivations, et l'aboutissant c'est une longueur d'avance, c'est-à-dire on va vraiment pouvoir prendre une longueur d'avance avec les connexions, les nouvelles connexions, ça montre des nouvelles connexions, être vraiment, pouvoir avoir une longueur d'avance sur le programme de la matrice aussi, pour être prêt, pour être bien dans ce programme. Voilà, je vous salue, j'espère que vous passez un excellent week-end avec cette pleine lune, il y a toutes sortes d'alignements qui se préparent, donc on garde la foi forte et on se prépare pour vraiment le plus possible, enfin bon chacun fait ses choix, il choisit ses croyances, mais il faut choisir toujours des croyances positives le plus possible pour se libérer de tous ces anciens programmes qui ont vraiment envie de se disparaître pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, à bientôt, namasté. ... ... ...